Aujourd'hui est un très beau jour notamment parce que c'est les 21 piges d'MGS mais aussi parce qu'on est mardi et que le mardi c'est certes pas encore la moitié de la semaine mais on s'en rapproche quand même. Bon allez sortez la cafetière j'amène les news c'est l'heure de la pause café. Ce qu'on retient tout de suite en matant les news du jour c'est la grogne des joueurs à l'égard de Cyberpunk 2077 qui passe 100% à la première personne. La promesse initiale c'était d'avoir un jeu en première personne avec des cutscenes à la troisième personne, ça faisait sens puisque la customisation du héros et notamment ses fringues qui définissent sa strip cred, une notion hyper importante dans l'univers de Cyberpunk était au cœur du jeu. Il ne sera donc plus possible de voir notre chère vie mise à part dans un miroir ou à de très rares occasions. CdP précise même que les scènes de sexe, assez présentes dans le cahier des charges des propres du studio seront elles aussi à la première personne façon POV. Mouais ! Entre ça et les 15 minutes de gameplay montré vendredi soir qui ont suscité des réactions bien plus mitigées que le tronçon de 50 minutes dévoilé l'an dernier, la com autour du titre se serait bien passé de cette nouvelle info. Heureusement que dans ce monde de hype et d'anti-hype, certains comme Logan Fly évoquent les modes PC qui devraient intégrer de la troisième personne assez vite, tandis que JPix évoque un éventuel mode photo qui permettrait de profiter tout de même de votre art du relooking, même sur console. Hey Sylvain, tu peux me parler du Nintendo Direct de demain soir minuit ? Alors non, mais par contre je peux te raconter la rentrée du stream avec les programmes de jeuxvideo.com. Vas-y, vas-y ! Un nouveau journal pendant une heure et demie, un nouveau launch play, nouvelle formule et surtout gaming time qui revient de 9h à 11h. Je peux même te montrer l'introduction qui est donc juste là. Si on appuie bien sur la barre d'espace. Mais c'est incroyable ! JeuVidéo.com présente... Wouaaaah ! Et si je vous disais là comme ça que Square Enix bosse sur une toute nouvelle franchise du calibre de Final Fantasy ou de Dragon Quest, est-ce que ça vous ferait envie ? Bon bah figurez-vous que c'est ce que souhaite le géant japonais avec ce nouveau projet débuté en début d'année. C'est Luminous Studio qui est derrière et si ce nom vous dit quelque chose, c'est tout à fait normal. Luminous, c'est le moteur d'FF15 et il s'était notamment illustré en 2012 avec une cinématique au rendu temps réel assez bluffant. Manque de bol, 7 ans plus tard, on atteint toujours pas ce rendu. Et on est donc assez curieux de ce que va pouvoir produire ce studio sur la 9ème génération de console puisque le studio affirme avoir intégré du ray tracing au moteur, une feature graphique assez centrale dans la communication de Sony et Microsoft pour la prochaine génération de console. On attendra donc le 3 2020 ou les présentations des nouvelles consoles un peu en amont peut-être afin d'en savoir un peu plus. Et alors à la rédaction, on a notre cher Aubin qui est en train de tester Children of Mortar. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Pour le moment, c'est très très cool du coup, c'est une espèce de diable-like hack and slash cross roguelite avec une emphase qui est mise sur la narration, ce qui est très bizarre pour un roguelite. Mais ça fonctionne ultra bien. Là, je viens de tomber sur un nouveau perso qui a l'air encore plus dynamique que ce que j'ai eu jusqu'ici. Et franchement, ça annonce vraiment du bon. D'accord. Très bien, le test à retrouver. Fin de semaine. Fin de semaine. Fin de semaine sur jeuxvideo.com Petite initiative louable de la part du PEGI, le Pan-European Game Information, visant à prévenir les joueurs et surtout leurs parents quant au contenu potentiellement choquant dans les jeux vidéo. L'organisme a mis en ligne une application sur mobile, pour l'instant que en anglais, permettant d'avoir rapidement des infos et de chercher aussi des titres qui peuvent correspondre à vos attentes en matière de classification et de thème. Bon, c'était pas forcément le meilleur timing pour publier ça là maintenant, étant donné que l'organisation s'est défendue assez platement en fin de semaine dernière, arguant que les mécaniques de jeux et de hasard du mode My Team de NBA 2K20 pouvaient convenir à des enfants de 3 ans, alors que bon, y'a qu'à voir le trailer pour se rendre compte qu'on est clairement en plein casino virtuel, avec des mini-jeux et compagnie. Mais en même temps, FIFA et son Ultimate Team sont aussi classés PEGI 3, alors que Ultimate Team représente 30% des revenus d'Electronic Arts, grâce à un système de booster pack qui invite quelque peu à investir 2 ou 3 euros pour espérer gagner le gros lot. Et comme c'est l'anniversaire de Metal Gear Solid, je partage avec vous une vidéo des tricks d'Oslot dans Metal Gear Solid 3, motion capturé par Tornado Yoshida lui-même. C'est assez bluffant et ça se trouve en complet sur la chaîne de Yongea. Allez, à demain tout le monde pour une nouvelle pause café !